Mesdames, Messieurs, là je viens maintenant d'avoir le rendez-vous avec le directeur du jardin d'Eala qui est le premier jardin en Afrique et le troisième dans le monde tropical. C'est l'un des très grands jardins. Je veux dire que c'est une richesse, un patrimoine collectif. Ce jardin regorge plus de 10 000 espèces. On parle de 7 000 naturelles, 3 000 importées. On va vérifier tout ça pour voir est-ce que ce jardin aujourd'hui nous donne, nous rapporte des choses. C'est ce qu'on va essayer de voir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors déjà là, cette moto je vais essayer. Je le rappelle ici, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas conduit une moto. 10 ans alors. Et donc on va voir si j'ai perdu le réflexe. Alors on va essayer de prendre une moto. Alors, est-ce que ce n'est pas le directeur qui sort ? Non. Non, hein. Alors on va. Ça rate. On va essayer. On va. Alors on va essayer de prendre. Si ça capte, ça coupe. Et bien ça coupera. Et ça a marché. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors mesdames, messieurs, j'ai arrêté, je suis descendu de la moto, je suis descendu, pardon, de la moto pour vous faire voir ce que c'est devenu, cette merveille, ce que nous avons fait de cette merveille. Ce jardin semble-t-il à plus d'un siècle, mais regardez dans quel état il est aujourd'hui, l'impraticabilité pratiquement de la route, on aurait pu asfalter cette route, je sais pas pourquoi on ne l'asfalte pas, ça relève de quelle gestion, est-ce de la gestion centrale ou de la gestion provinciale ? Alors, et là nous avons de la pêche, ils viennent de la pêche, on va essayer de le saluer s'ils voudront, s'ils voudront pas on comprendra. Moi je vais vous dire, est-ce que tu as dit une minute, où est-ce que tu as dit ? La mer. La mer, c'est quand tu as vu la merveille, c'est quand tu as vu la merveille. Oui, c'est quand tu as vu la merveille, c'est quand tu as vu la merveille, il y a une merveille ? Non, je ne sais pas. Tu as vu la merveille, c'est combien ? 1500. 1500 ? Oui. Tu as vu la merveille ? Bon, je vais te dire. En tout cas, la merveille, 1500 ? Bon, tu as vu la merveille, 1500 ? Oui, tu as vu la merveille, 1500 ? Mesdames et messieurs, sans vous mentir, à Mbandaka, disons à Kinshasa, vous avez ces poissons, celui-ci, vous l'avez à 8000 francs. Mais alors que celui-ci, ici, vous l'avez à 1500 francs. Donc, à Kinshasa, vous avez le 2, comme ça, à 6500 ou 5000, mais ici vous avez le 2 à 1500 francs. Alors, moi, je ne sais pas, si on n'est pas du tout bête de façon collective, je ne vois pas un autre nom qui nous conviendrait. Comment voulez-vous qu'à 700 kilomètres seulement de la ville de Kinshasa, que le produit varie de cette façon-là ? Ici, vous l'avez à 1500 et à Kinshasa, vous l'avez à 10 000 francs, à 12 000 francs ou même à 8 000 francs. Alors, si ce n'est pas la folie collective, on va trouver peut-être un autre nom pour ça. Alors, j'étais en train de dire l'entretien de ce jardin. Nous allons aller voir le directeur, le gestionnaire. Il nous dira, si vous regardez à gauche, c'est pratiquement une forêt à l'état pur. C'est ce qu'on appelle l'état de la nature, ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On aurait pu bien harmoniser les choses et bien arranger les choses pour créer une sorte de fiction, je veux dire, un mixage entre l'homme et la nature. Mais malheureusement, ici, l'homme trouve la nature comme une source d'enrichissement. Mais alors, illicite et très facile, au point que ce qu'on coupe, on ne reboise pas et on n'en profite pas non plus. On n'a pas, je ne crois pas qu'on fasse 10 kilomètres pour ça. Mais comment on n'a pas l'asphalte ? Comment on n'a pas, ne serait-ce que même la bitume de façon organisée ? Mesdames et messieurs, alors, d'abord, je vous amène voir le crocodile. Vous savez, nous sommes dans une république de crocodiles. Les autres en ont deux. Nous, ici, en Bandaka, on a un crocodile. On va voir. Alors, là, je viens d'arriver. Vous avez vu comment l'état de mes pieds, donc, totalement dans la boue. Parce que, simplement, il n'y a pas assez de route. Et quand il pleut, c'est quand même assez dangereux. Alors, c'est le Crocodilus miloticus. Crocodile du Nil. Donc, il mange le poisson et la viande. La viande, c'est moi, c'est vous. En fait, la viande, c'est nous, en fait, en réalité. Et la date de sa capture, c'était en 1963. Soit, si vous voulez, sept ans avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, cet animal-là est venu avant 1960. Il a été capturé. Là, j'en ne saura jamais. Parce que l'âge de la capture et l'âge de son existence, c'est deux choses différentes. Il pouvait avoir une année qu'il fait. Peut-être deux, peut-être trois, peut-être cinq. Quand on sait qu'il vit plus d'un siècle, alors on se pose la question, comment fait-il pour vivre là ? Il s'appelle Antoine, c'est supposé être un mâle. Il est là depuis très longtemps. J'aurais aimé que le sénateur à vie prenne cet animal pour l'amener à Kinga Katiou, c'est le paradis des animaux. Mais on va le laisser ici. Aujourd'hui, il nous donne sa plus belle face. Puis, je me présente, je suis Christian Boussendé. Ça fait un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes le responsable de ce jardin aujourd'hui. On peut se mettre, si vous voulez ? Moi, ça ne me gêne pas. Nous, les forestiers, nous n'avons pas de problème. Alors, vous allez m'expliquer. On m'a dit que ce jardin a plus d'un siècle, il semble. Oui, ce jardin a été créé le 3 février 1900. Elle nous dit, nos grands-pères, ils étaient en Indonésie. Ils faisaient d'abord les pieds avant qu'ils arrivent en Afrique. Mais ce jardin existait déjà. Donc, il est créé le 3 février 1900. En 1900. Alors, ce jardin, il représente quoi pour nous en RDC ? Ce jardin, il représente quoi pour nous ? Donc, le jardin ici a une importance capitale. Il fut le premier jardin botanique en Afrique. D'accord. Le troisième dans le monde tropical. Et on l'a créé lors des anciennes expéditions de 1887. C'était dans le cadre de la richesse agronomique. Et toutes les espèces de pays tempérés. Quand on a créé ces jardins, on a créé ces jardins. On a voulu les acclimatés ici. Ça va d'envoyer dans d'autres stations. C'est comme ça que les clones d'Evea, des cacaoyers, des théiers, du caféier et même les palmiers, on a multiplié ici avant d'envoyer dans d'autres stations. Et toutes les anciennes stations de l'INEA qui est devenu NERA. Et toutes ces plantes et les ressources à partir de ces jardins. Parce qu'il a été créé par un scientifique, professeur Émile Laurent, de la cité agronomique de l'État de Jambro, dans l'Université de Jambro. Alors, il y a d'abord la superficie de combien d'hectares ? La superficie, c'est de 371 hectares. 371 hectares. Donc, ces jardins font partie des réseaux de la conservation exercice dans les réseaux des jardins zoologiques et botaniques. Mais ça a une particularité, il y a une partie qui est naturelle, qui est en fait une citre et les 125 hectares qui constituent les jardins botaniques, c'est ce qui est exercice. Donc, nous avons 371 hectares. Et dans les 371 hectares, il y a 7 hectares de savins herbaises qui sont naturels, 50 hectares de marées inondées et en fait, il y a la réserve forestière, 189 hectares. En fait, le nord du jardin, c'est ça, 25 hectares où nous avons les espèces introduites et locales. Et dans les 25 hectares, nous avons 40 champs où vous avez tout ce que nous avons comme verger. Il y a aussi des pelouses A, Z. Et quand vous arrivez au bord de la rivière Ruki, vous avez la pelouse Y. Et la rivière que nous avons là-bas à la Ruki, c'est quand l'on blinde arrivait, les gens étaient en train de ramer. Ils faisaient des ramers ici, c'est Koulouk, Abaluki. Mais tout ça, c'est la rivière Chop. Donc, si nous avons 7 hectares, 50 hectares, 125 hectares et 189 hectares, ça nous donne 351 hectares. Alors, mais c'est pratiquement une ville, Togol, Bakhito, la ville Mounen et Alain Bissot. Oui, c'est une ville, c'est un bijou et c'est un endroit socio-récréatif parce que l'Équateur, nous ne sommes pas de l'Équateur, pas de nos histoires de provincière, parce que le grand Équateur avait trois endroits touristiques. Nous avons les jardins botaniques derrière, le parc de la Salonga et le lac Tumba. Donc, voilà les trois endroits qui sont merveillés. Et parce qu'au niveau du lac Tumba, vous avez les crèves Mabal aussi qui sont là. Mais aujourd'hui, abandonnez ce site ? Bon, les cités n'est pas abandonnées. Le gouvernement national et provincial essaie de faire quelque chose. Et nous, au niveau de la direction générale, qui est dirigée par le directeur général Kosh Mawilongo, il y a des efforts qui sont consentis. Parce que c'est un problème d'abord de nous tous. Vous aussi, vous êtes ambassadeur de ces jardins. Avec les 371 hectares, malgré qu'on n'a pas d'engins, il y a les agents qui sont engagés par le directeur général qui nous aide. Parce que quand on essaie un peu de maintenir, ça aussi, ce sont les efforts qui sont là. Mais normalement, on ne peut pas seulement avoir des points faibles. Mais ce que nous avons, c'est la promotion que vous avez faite, la contribution de tout le monde, pour que ça puisse avancer. Parce que quand le gouvernement national fait des salaires aux agents, il y a la direction générale qui nous envoie des primes de transport, c'est déjà un plus. Mais on reste maintenant aussi à votre niveau pour qu'on puisse travailler. Parce que les bijoux que nous avons dans les cas de changement climatique, ça, c'est pratiquement un paradis. Parce que toutes les plantes que vous voyez ici, l'homme mange. Toutes ces plantes aussi sont médicinales, elles sont aussi toxiques. Il y a aussi d'autres pour les renforcements des capacités. Parce que ce que les hommes aiment plus, c'est les renforcements des capacités. Il y a des plantes, quand vous consommez le feuille, vous pouvez faire Kinshasa qui sentent à l'air et tout, sans être fatigué. Donc, c'est un plus. Si je vois ce que je voulais dire. Mais c'est quel type de plantes, par exemple, Kinshasa qui sentent ? Les plantes, il y en a beaucoup, c'est-à-dire, les plantes qui sont pour les renforcements des capacités, j'ai dit que tout d'abord, ça nous donne l'oxygène. Comme ce sont les autotrophes, donc les amis qui ont les pigments chlorophyllés, donc les végétaux verts ou bien les plantes vertes, mais je dis qu'il y a ceux qui sont comestibles et tout aussi est médicinal et toxique. Ça dépend de l'utilisation. Mais si vous voulez expérimenter ce qui sont pour les renforcements des capacités, on va chercher quelques feuilles. Mais tout en sachant, ne prenez pas ça pour un but lucratif. Mais vous devez sûrement savoir que vous prenez comme si rien n'était. Parce que si vous prenez pour aller faire quelque chose, vous savez que ce sont les meilleurs gens qui ont l'épernative, donc il faut consommer ça comme c'est bio, ça, ça magasine. Mais on a besoin de noms, de quelques noms de ces plantes pour comme ça. Nous avons les moussahindas, il y a les moustoïs, il y a brunonis, il y en a tellement beaucoup. Et pour les renforcements des cabins, ça dépend de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Nous allons essayer de prendre, vous allez essayer. Oui, on va essayer. En tout cas, je veux... Il ne faut pas être comme le koumou kangaro, on a dit qu'il faut traverser l'océan parce que vous avez consommé, mais vous allez quand même voir ce que ça va faire. Alors ça, on en parlera. Mais alors, les vrais problèmes de ce jardin, parce que regardez, par exemple, la route est impraticable, vous avez la moto, vous aurez créé en voiture, vous pouvez véhiculer, mais ce n'est pas le cas, les agents, c'est des gens qui demandent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de moyens, au niveau de la porte, la clôture, elle est finalement défectueuse, la route, elle est impraticable, et là, depuis que je suis là, j'ai n'ai vu que deux personnes ou trois personnes, il n'y a pas un grand attrait. En fait, le problème, il est global ou le problème, il est spécifique ? Bon, des problèmes que nous avons d'abord d'une manière globale, des problèmes sont globaux, planétaires. Mais localement, ce qui est là, c'est comme nous, nous faisons ce qui est de notre niveau. Mais d'abord, le problème, c'est au niveau de l'éjectif. Vous voyez la route ici, on ne peut pas dire qu'elle est impraticable, tout ça, c'est le gouvernement provincial qui venait nous aider par rapport à cette année. C'est à la charge de qui d'abord, les jardins ? L'ICCN, nous sommes des lycéens, un site congolais pour la conservation et la nature, géré par le directeur général, le pasteur Dr Kousma Wilungo. C'est lui qui gère toutes les aires protégées du Congo. Il y a des catégories, les aires protégées qui sont in situ. Les réseaux des parcs nationaux, de maires de chasse, de réserve et autres. Mais il y a aussi les réseaux des jardins zoologiques et botaniques, ça c'est la conservation ex situ. Et nous sommes sous titel des trois ministères, l'environnement, le tourisme et la défense. Et quand vous voyez l'imagité de ce que nous avons comme jardin, ne voyez pas seulement ce que vous voyez ici. Nous avons plus de 10 kilomètres de route que nous essayons un peu d'entretenir grâce à l'apport de la direction générale. C'est-à-dire ce que vous voyez partiellement ici, prochainement on sera avec vous au niveau de toutes les allées. Et vous allez voir les efforts d'abord, ça c'est la direction générale qui s'engage par rapport au travail. Maintenant ici, il y a une deuxième phase, ça c'est au niveau local, l'exécutif provincial et le gouvernement national, c'est l'appui. Parce que la direction générale fait son travail de conservation de ceci. Mais il faut qu'il y ait aussi des subventions au niveau du gouvernement central par rapport aux activités que nous devons faire, des points de vue scientifiques et autres. Et néanmoins, ce qui nous conseille, si vous voyez tout ça, c'est grâce aux efforts de la direction générale. Et on ne peut pas baisser les voix, dire c'est moi qui ne s'en va pas, ça ne va pas. Il faut que nous deux, on puisse se tenir pour que ça puisse avancer. Nous allons amener l'image à Kinshasa et à travers le monde parce que nous avons une audience internationale et même nationale. Ces vidéos vont faire le tour du monde, mais dans le but de savoir, est-ce que si les gens veulent vous aider, en quoi peuvent-ils vous aider ? Bon, ici, par rapport aux aspects, nous devons d'abord tenir compte des aspects qui sont scientifiques. Nous avons des jardins botaniques de Yalavec, 371 hectares. Mais il faut qu'il y ait d'abord des inventaires. Quand on dit des inventaires, c'est-à-dire que vous gérez, il faut avoir une idée. Parce que le nombre d'espèces qu'on a, si on dit 885, et souvent ce sont des inventaires que nous avons des 78 et 79. Parce que s'il faut aller au niveau de la savane, vous avez une idée. Mais la réserve forestée, là, ça demande moins, avec toutes les grandes équipes, pour faire d'abord des inventaires généraux. Et quand vous faites des inventaires généraux, ça c'est l'outil. Et localement, on est en train aussi de voir comment il faut créer le déployant qui va nous renvoyer au niveau de la direction générale. Et néanmoins, à ce qui concerne la route que vous avez vue, si nous avons aussi des moyens de transport, c'est comment, si vous, comme ce qui se passe, c'est qu'il semble, s'il y a des ateliers au niveau provincial, que toutes ces activités soient orientées au niveau de ces jardins. Et grâce à vos droits d'entrée et tout ça, nous allons essayer un peu de faire avancer. Alors là, il est en train de bouger ? Oui, notre ami est en train de bouger, Paulin, il a été capturé en 1953. Mais là, il a mené ici en 1978. Donc, Paulin est là. Il peut avoir 100 ans, là ? Bon, ça, c'est déjà au-delà des 80, mais vous devez sûrement savoir que les reptiles, tels qu'il est là dans son groupe, il peut faire deux ou deux siècles et demi. Nous, dès, nous avons une vie qui ne dure pas longtemps, mais il dure longtemps plus que nous, les reptiles, voilà. Alors, mais pourquoi ce jardin, il est en même temps zoologique ? Il est botanique, mais pourquoi il y a un animal ici ? Au départ, quand vous dites qu'il y a un animal, le premier animal, c'est moi. Vous voyez là, au départ, c'est un jardin d'abord botanique. En 1978, quand on a créé l'Institut des jardins zoologiques et botaniques, il y avait des animaux derrière la prison centrale. Et on devrait prendre tous ces passionnés animaux, on les a amenés ici, parce qu'on ne devrait pas avoir des directeurs en banal, et les autres étaient envoyés en mongalien. Et c'est comme ça que c'est depuis 1978 que c'était devenu les jardins zoologiques et botaniques D.A. Donc, c'est suivant de ça, mais ce qui faisait part de l'Institut des jardins zoologiques et botaniques du Congo, c'est depuis 2010 que tout est dans l'ICCN. Parce que dans un seul pays, on ne pouvait pas avoir des types de conservation, ex et in situ séparés. C'est comme ça que tout est regroupé. Donc, il y a un site congolais pour la conservation de la nature, qui a offert le département ex et in situ. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce que ce jardin était un site touristique ? Non, les jardins, c'est un site touristique passé, par la définition, on dit que les jardins botaniques, il y a d'abord la conservation, nous avons la recherche scientifique, l'éducation environnementale, dans le cadre des portails et des connaissances. Et vous savez que le tourisme, c'est parmi les plus grandes industries du monde. Et quand vous venez, ça nous fait aussi un plus, parce que nous avons des sites, pour ceux qui sont catholiques, les films de Bakandia étaient réalisés ici. Ici, vous avez la rivière Ruki, qui est là, nous avons le musée, et toutes ces espèces qui sont locales et introduites, et les espèces aussi qui font l'objet de l'exploitation forestière. Nous, on ne fait pas l'exploitation forestière, c'est la conservation, mais nous avons le matériel didactique. Ceux qui font l'herbe botanique, pharmacie, tout ça, ils peuvent aussi venir ici pour apprendre toute la diversité biologique que nous avons ici. En dehors, il y a des crocodiles ici qui constituent, quand on parle déjà, des zoologiques, mais dans la nature, nous avons aussi des bêtises gaboniques, il y a des serpents qui sont là. Nous avons aussi les singes et les céphalophes, monticolas et dorsalis, il y a ce qu'on appelle ici les mboloquos. Ils sont ici ? Oui, dans la forêt. Donc, il y a aussi beaucoup d'espèces, il y a aussi des varans qui sont là. Les varans du Nil ? Oui, les varans qui nous avons passé, même les lézards, les oiseaux que vous avez qui font partie des collections ornithologiques, ce n'est pas l'homme qui a domestiqué. Ça, c'est naturel, donc c'est un peu ces bijoux que nous avons. Alors, mais c'est merveilleux, le jardin, je ne l'avais pas compris de cette façon. Mais alors, pour terminer, est-ce que la population de Mbandaka, elle est, je veux dire, elle est touristiquement attirée ? Bon, la population de Mbandaka est là, la population arrive, mais c'est que j'ai compris, ça m'engage que moi, les amis des savannes, ils ont une vision plus lointaine que nous des forêts. Nous, la population des forêts, nous n'avons pas une vision lointaine. Il y a quand même des gens qui viennent, mais l'apport le plus important, c'est vous, le média. Parce que ça, c'est les produits et vendus, c'est vous, au niveau des médias. Tout ce que vous allez faire comme promotion, ça pourra encore nous attirer d'autres partenaires. Et donc, ça fera un peu ça, où tout le monde qui entre peut, il doit entrer, et ça pourra un peu avancer par rapport à cette faisabilité. Alors, si je comprends bien, la population de Mbandaka ne vient pas assez souvent ? Non, la population arrive parce que nous, on ne gère pas ces jardins, c'est, dans le cadre, à l'époque, la conservation était policière. Mais actuellement, au niveau de la loi 014, il y a l'aspect coco, c'est avec des communautés locales qui nous... Mais l'argent, quand les gens payent là-bas, à la barrière, l'argent va où ? Le site est autonome par rapport à la gestion. Il y a une caisse ici, au jardin. Et si vous voyez là-bas, comme il n'y a pas, des fois, des frais de fonctionnement, et des coupes-coupes, et tout ce qu'on peut rester, comme où, des bêches, et il n'y a pas un centre médical, c'est grâce à tous ces droits d'entrée que nous essayons un peu de frères. Et c'est vous qui organisez ça ? Oui, oui. Donc, si nous pouvons vous aider, c'est de matraquer, afin que la population vienne assez souvent, et que les gens viennent nombreux, et s'ils viennent nombreux, ils payent leur droit d'entrée, et c'est avec cet argent que vous pouvez effilier de... Oui, bon, les gens viennent nombreux, c'est un problème de la sensibilisation que vous avez fait, mais que ça passe au niveau de ceux qui ont les audiences un peu plus élevées. Nous prenons au niveau peut-être des IPP. Si toutes les écoles venaient passer les droits d'entrée pour, enfin, c'est 500 adultes et c'est 1000 francs, on peut organiser des journées où, si toutes les écoles viennent, par rapport au pouvoir d'achat, même si on mettait à 300, comme ça, toutes ces recettes vont faire que ça puisse avancer, parce que toutes les espèces végétaires que vous voyez là-bas, nous devons aussi placer les étiquettes. Quand on voit le mangué, c'est bien, mais si on met une plaquette, le mangué fer indique, ça reste aussi gravé dans la terre, et on va passer, ça nous aide pour... Comme moi, les sœurs de Notoculus, pour cet animal-là, j'ai compris beaucoup de choses. Notoculus, le rogodyne. Donc voilà, ça, c'est le nom aussi. Les vaches, donc, en n'en parlant pas, c'est pour qui déjà, les vaches ? Non, mais ici, par rapport, je vous disais, par rapport à la vocation, c'était dans le cadre de la recherche agronomique. Et les vaches que vous voyez là-bas, c'est pour le particulier. Mais là où nous sommes en pleine quiver centrale, il y a aussi la présence de serpents, ce que vous n'aimez pas. Parce que vous voulez qu'ils n'ont, si vous voyez les cancrets au nom des Jésus, si vous êtes enfant d'un serpent, ça pose problème. Parce que Dieu a dit qu'il mettra les limites entre nous et les serpents. Tout ce qui est comme vaches, là, ça aide. Et quand il y a des vaches, les serpents ne peuvent pas s'approcher. C'est quelques têtes pour les individus. Ah, donc quand il y a des vaches, les serpents ne sont pas loin. Ils sont loin, pardon. Voilà, c'est aussi une approche. Nous avons quelques têtes qui sont là en même temps. Ils continuent aussi à brouter tout ce que nous avons comme herbe. Ils vous aident aussi pour faire la pelouse, disons, pour faire... Voilà, ils sont en train de brouter. De brouter l'herbe, oui. Mais en contrepartie, ils font des expressements et c'est très dangereux. Il y a des excretas qui sont déposés sans réussir le sol. Et c'est particulier aussi. Ils sont pratiquement huit. Et à la fin de chaque mois, ils essaient aussi de payer quelque chose pour le pâtirage. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que même... Alors, si ces vaches ont pour rôle de faire fuir les serpents, alors que le jardin a pour but de protéger la nature, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le contraire ? Non, la nature, il y a deux choses. Nous conservons la nature, c'est par rapport à cette biodiversité. D'accord. Mais à tes côtés, là, si un serpent est venu, mais il t'est mordé, c'est un problème. Ok. Parce que dans les jardins, vous êtes au zoo Kinshasa, tous les serpents sont dans des cages. D'accord. Mais ce que nous avons dans l'attitude, c'est le contraire. Si tu es piétiné un serpent et que vous êtes mordi, si ton appartement est près là-bas que vous partez, ça va nous créer des anouilles. Donc c'est un peu ça. Mais nos amis sont dans l'air naturel. Mais en l'air, il faut toujours passer... Ceux qui lisent la Bible, puisqu'ils nous disent, si Dieu te protège, il faut que toi aussi tu essaies de faire quelque chose. Il n'est pas dit qu'on fait la conservation de la nature, que tu es à côté d'un serpent vénimé. Il faut que tous nos amis soient offerts dans des cages où on mettra les noms scientifiques. Ça va aider maintenant ces enfants de comprendre tout ce qu'on a comme biodiversité. Mais ce n'est pas dans les cadres qu'on soit avec les serpents, qu'ils soient dans la nature comme ça. Non, ce n'est pas tout. Alors, vous avez la possibilité maintenant de vous adresser à la population congolaise dans son ensemble, aux autorités congolaises aussi, et même à la communauté internationale. Peut-être qu'il y a des bailleurs de fonds, je ne sais pas moi, il y a des cibles que vous pouvez toucher et qui peuvent venir vous aider dans le cadre du combat. Parce que moi, j'estime que c'est un combat salvateur. Non, mais ce que nous faisons comme conservation, c'est un problème qui est universel. Mais s'il y a des partenaires qui peuvent venir pour faire des activités au jardin, les partenaires peut-être étrangers, la porte égralement ouverte au niveau de la direction générale. Parce que s'il y a une activité qui arrive ici, les sites ne signent pas les contrats. Il y a une personne qui engage les lycéens, c'est le directeur général Coussme. S'il y a des partenaires qui veulent venir, la porte est ouverte au niveau de la DG. Ils peuvent signer des contrats pour arriver au niveau du site. Il y a ceux qui peuvent travailler sur peut-être les produits pour rester non liés. Il y a ceux qui peuvent travailler sur le plan de médicinat. Il y a beaucoup d'aspects. Et nous avons aussi un misé ici. Il y a aussi les amis qui peuvent s'intéresser à ça. Et les barriomes que nous avons ici, nous avons 6,870 herbiers. Donc des plantes séchées, donc des collections mortes, quand on parle des herbiers. En fait, en d'autres termes, on conserve les informations scientifiques sous forme des échantillons botaniques. Et tout ce que nous avons ici comme richesse spécifique, ça peut aider aux gens qu'on puisse maintenant avancer par rapport à tout ce que nous avons. Et aussi faire les inventaires au niveau de la faune. Si nous avons quelques 10 ou 15 caméras trappes, on peut avoir une idée sur tout ce que nous avons comme espèce animale. Parce que là, on passe, ça au niveau de la rivière, de l'autre côté, c'est Volumba. Mais par rapport, quand il y a la grande cri, on me la crie de la dernière fois. L'eau est allée jusqu'à 2,81 mètres centimètres. Il y a aussi peut-être les citatungas, les antropes qui étaient de l'autre côté, qui sont venus se cacher de ce côté. Mais quand on a des caméras trappes, ça peut nous donner une idée. C'est quoi les caméras trappes ? Les caméras trappes, au fait, c'est un dispositif en main. Et quand les animaux passent, ça enregistre. C'est comme dans cette vidéo-là. Et voilà, ça proche. Comme ça, vous avez une idée sur la faune que vous pouvez avoir. Et ici, pour accéder, c'est aussi facile. Nous sommes à Ayala. La ligne de l'équité, c'est à Bolling. Et nous avons aussi plusieurs voies d'accès. Il n'y a pas que cette voie terrestre. Nous avons aussi la rivière. Et nous arrivons au niveau du fleuve Congo. Ici, on avait même les orbons motorisés. Dans les cas de l'éco-tourisme, ça peut aussi nous faire beaucoup d'entrises. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'appeler le financement pour le financement. Mais il faut faire les activités. Ou après, maintenant, c'est projet, la pérennisation. Si on a les orbons motorisés dans les cas des randonnées, ça nous ferait un plus. Si on a aussi des bus où les élèves peuvent quitter les écoles, venir, ça ferait un plus. Donc voilà, c'est sûr. Alors là, je crois que c'est au niveau central. Au niveau central, c'est-à-dire que même au niveau central, local et international, la conservation de la nature, c'est une affaire de tout le monde. Mais l'oxygène qui est produit ici, c'est pour tout le monde. Moi, je peux être quelqu'un de bonne volonté. Je dis que je vous offre un bus, par exemple, de 5 ans, 7 places. Est-ce qu'il faut que j'aille encore au niveau central, pour s'il y a des papiers ? Non, mais le bus, c'est un don. Un don. Les dons qui arrivent au niveau du site. Les dons, bienvenue. Mais nous faisons directement rapport au directeur général. Même quand la route ici, le gouverneur de province a essayé de revirre, nous avons fait aussi rapport au directeur général. Parce que tout ce qui se passe comme activité, il faut toujours qu'il y ait les rapports au niveau de la hiérarchie. Pour savoir que voilà, parce que nous sommes tous les amis de la nature. Et par rapport à cette faisabilité, donc voilà. Alors, ce n'est pas une question polémique, mais plutôt une question principale. Pourquoi Kisantou est mieux équipé, mieux encadré que le jardin botanique d'Eyala ? Bon, Kisantou, je vous disais au départ que nous, la population des forêts et des savannes, la conception n'est pas la même. L'accent qui est mis au niveau de Kisantou, il y a une école de l'horticulture, et plus l'église catholique, par rapport à tous ces anciens aspects. Mais nous supposons qu'à la langue, comme celui-ci fut le premier, Kisantou se fait le deuxième jardin au Congo. Et créé en juillet 1909, c'est la même année que ces jardins, mais celui-ci fut le premier, Kisantou a été créé par un frère, donc un prêtre. Et nous pensons que ça va aller. Bon, ces histoires, pas de polémiques, mais c'est au niveau de la conscience de la population. Et ce que vous avez vu, ça va aussi éveiller la conscience de nos aînés pour que ça puisse marcher. Parce que je sais que la plupart de nos aînés ici, ce sont aussi parmi les hommes forts, et avec l'appui du gouvernement central, les histoires vont aller plus. C'est-à-dire, ce qui marche de l'autre côté, ça vous donne aussi une idée, pour que ça puisse aller de l'avant, comme nous, on n'est pas politicien, nous sommes les fonctionnaires. Alors, vous allez donner vos coordonnées, on va terminer l'émission. Pour ceux qui veulent continuer le débat avec vous, vous pouvez vous appeler. Ceux qui veulent des données, des coordonnées, c'est le 085-81-083-56, c'est ça, sur le numéro de téléphone. Et notre adresse, c'est beauté par clément, beauté par clément, on est seulement arroba gmail.com. On recommence les numéros ? 085-81-083-56, et l'adresse email, c'est beauté par clément, arroba gmail.com. Merci beaucoup, monsieur Clément, c'était un grand plaisir. Merci, monsieur le journaliste, merci à vous. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été nombreux. On a passé de bons moments au jardin botanique d'Eyala. On a vu le crocodile, on a vu la verdure, on a vu des vaches, on a été informé, on a été édifié. Ça a été vraiment une occasion pour nous de tirer cette sonnette d'alarme. Chers gouvernements congolais, ouvrez l'œil, mais surtout les bons. Essayez de donner encore une fois un tonus à vos jardins. Ce jardin est une merveille. Est-ce que nous ne pouvons pas jeter un œil important sur celui-ci ? Les travaux de son jour, dans les autres travaux qui vont venir après, est faillant de privilégier ce jardin. C'est une merveille. La population de Mbandaka pouvait en principe s'approprier ces jardins. La population de l'Équateur pouvait s'approprier ces jardins. Et nous avons toutes les possibilités pour le faire. Donc, aidant ces jardins à avancer, aidant ces jardins à se reconstruire, ce sera une très bonne chose. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage ST' 501